Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu, le taro kawaii, un jeu sur lequel j'ai complètement craqué quand je l'ai vu à Cultura et ma fille et moi on a craqué dessus et j'avoue que j'ai pas pu y résister et je suis contente de vous le montrer. C'est un jeu qui existe déjà depuis plusieurs mois, je crois qu'il a été édité en je crois qu'il a été édité en août, en juillet-août de l'an dernier ou de cette année, je ne sais plus, bref c'est pas très grave, c'est juste pour vous dire qu'il n'est pas tout récent et il a été réalisé par Lulu Mayo qui fait des livres comme ceci, je n'ai fait le rapprochement qu'après mais ma fille avait un livre, on lui avait offert un livre de Lulu Mayo pour un de ses Noëls quand elle était petite, comment dessiner une licorne et autres animaux, voyez, je vous mets les références des deux juste en dessous en barre d'infos et c'est très chouette, franchement c'est très chouette et rien que le livre vous donne un petit peu l'idée de ce que va être le tarot aussi parce qu'elle reprend bien sûr toutes ses formes et son style dans le tarot. Voilà donc un très chouette livre pour offrir aux enfants et en même temps du coup un très chouette tarot rigolo pour tout le monde parce que du coup il peut aller autant aux enfants qu'aux adultes. Donc on a une boîte, il est édité chez First Edition, je vous mets la référence bien sûr juste en dessous en barre d'infos, il a une boîte originale qui s'ouvre comme ceci, voilà on n'en voit pas souvent des boîtes qui s'ouvrent comme ça. On a un petit livret qui va avec et on a les cartes que je vous montre juste après. Voilà donc ouais c'est ça First Edition. Alors au niveau du livret on a un assez petit livret vraiment avec chaque carte va avoir une explication très rapide, n'hésitez pas à faire pause pour lire. On a ça pour toutes les cartes, par contre ça c'est bien, on l'a autant pour les majeurs que pour les mineurs mais du coup je dirais pas que c'est un jeu qui est fait pour les débutants ou alors vite fait si on veut s'amuser quoi. Si on veut apprendre le tarot ça va pas être le jeu qu'on va utiliser pour apprendre le tarot, ça va être le jeu plutôt qu'on va utiliser soit pour s'amuser soit parce qu'on connaît déjà le tarot et du coup on va pouvoir un petit peu plus, enfin on va prendre les cartes sans vraiment prendre les explications qui sont à côté. Par exemple ici le 10 de coupe vous n'avez peut-être pas tout ce que vous désirez mais avez-vous tout ce dont vous avez besoin ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? C'est peut-être sous vos yeux ou au coin de la rue. Voilà. Bon. C'est sympa, c'est léger. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis. Mais en tout cas je pense que pour les personnes qui connaissent déjà le tarot et qui ont envie un petit peu de s'amuser, je trouve qu'ils s'y prêtent complètement. Alors moi j'avais une carte en plus. Où est-ce qu'elle est ? Voilà. C'est pas vraiment que j'avais une carte en plus. C'est qu'à l'intérieur il y avait une carte qui a été réalisée en double et qui est barrée comme ça. Et j'aurais pu la prendre et la mettre à la poubelle mais en fait je trouve ça super intéressant d'avoir une carte un peu avec un gros stop dessus. En plus c'est les personnages qui sont en train de naviguer donc de partir à l'aventure ou de faire quelque chose. En tout cas ils sont dans l'action et on dit bah là on met un gros stop. Donc je trouve ça super intéressant. J'ai voulu la garder. Je me suis dit que ce serait une sorte de carte bonus qui me dirait attention tu te trompes complètement de chemin. Essaye de voir les choses autrement, de réfléchir autrement parce que là t'es pas vraiment sur la bonne voie. Donc je l'ai gardé. Voilà je l'ai gardé. C'est un peu le pendant du fou. Le fou qui lui met un petit coup de pied aux fesses en disant allez vas-y sois un peu fou. Essaye et tu verras bien ce qui va se passer. Bon bah lui c'est un petit peu le contraire. Donc je me suis dit ça fait deux cartes un peu bonus. Voilà donc je la garde et je vous montre. Donc c'est un jeu qui est très coloré comme vous pouvez le voir. On a des illustrations. Regardez là on a une route derrière avec ces petits lapins qui sont dessus sur ce chemin d'eau, cette route, cette route d'eau. Je trouve ça très très intéressant. Ici la papesse avec la licorne dans sa lune, dans son navire lune. Les petits chats et les petits lapins ici qui jouent du tambour. Non mais c'est... Les cartes sont vraiment très drôles. L'impératrice je l'adore. L'empereur pareil. Ce sont... On retrouve les symboles. Vous voyez on a les clés par exemple ici. On a les petits personnages en bas. Même si évidemment ils sont différents. Mais je trouve ça super intéressant. Voilà. C'est un jeu qui est coloré, qui est frais. Un petit côté enfantin du coup à utiliser avec toute la famille. Pourquoi pas. Voilà par exemple ici la carte de la mort. Ça va. Elle fait pas trop peur. Donc ça reste, ça reste dans cet esprit léger comme je vous le disais. Et je trouve ça chouette. Là le diable pareil. Un peu aller dans la forêt interdite et tout. Bon. La carte de la tour. Avec la tour de petits phoques qui s'écroule. Vous voyez qu'on reste quand même très léger dans les cartes, dans les cartes plus sombres. Ce qui fait que c'est un jeu qui reste accessible à tout le monde. Et ça c'est ça c'est chouette. Vraiment je le trouve très très sympa. Hyper frais. C'est pas la qualité de carte que je préfère. Parce qu'on a des cartes qui sont assez cartonnées. Mais elles sont rigides. Donc donc pas mal. Et puis on des drapeaux, des petites... Des bonbons. Donc je trouve que ça a ce petit côté un peu amusement, fête foraine, légèreté. Qui est assez chouette. J'aurais jamais pensé mettre un jeu comme ça dans ma collection. Pourtant moi je suis assez doudou deck. Je... Je pense qu'on peut apprendre aussi en douceur. On n'a pas besoin toujours de se faire du mal. Euh... Mais j'ai complètement craqué. Et puis je pense que c'est un jeu qui peut être facilement utilisé avec les enfants. Pour parler. Et surtout qu'à chaque fois la carte raconte une histoire. Donc peu importe avec les enfants que vous le preniez euh... Avec le sens de lecture traditionnelle. Pas besoin vraiment d'utiliser le livret pour se dire, voilà, par exemple de DP qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que ça te fait peur ? Qu'est-ce que... Comment tu te sens ? On a vraiment quelque chose de... Toute une histoire qui se crée dans la carte même pour pouvoir en discuter avec les enfants. Donc vous voyez la carte qui était barrée au début c'était le 6 d'épée. Je trouve ça trop mignon. Vraiment je le trouve vraiment chouette. Et puis ça peut être une super introduction avec les enfants. Donc ça a été pour moi le gros coup de cœur. Tiens l'ermite qui est mis ici. Je sais pas. Et le 6 de denier. C'est curieux. Ça alors. C'est moi j'avais dû... J'avais dû utiliser le jeu et puis pas le... Pas le remettre dans le bon sens. Oui voilà il me manquait le 6. Vous êtes passé du 5 au 7 directement. J'avais pas vu. J'étais en train de vous parler alors du coup j'ai pas fait attention. Voilà j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En tout cas je le trouve vraiment sympa. Je trouve qu'il change complètement de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je trouve ça original. C'est un jeu qui vaut le détour. C'est un jeu qui est sympa à utiliser avec les enfants parce que sur chaque carte sur chaque carte il se passe des choses. Il y a vraiment toute une histoire dans la carte. Donc on peut très bien faire parler les enfants dessus ce qui est très intéressant et même du coup en tirage psychologique ça peut être pas mal pour soi ou pour avec des plus petits. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous mets la référence en dessous en barre d'infos et prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada